Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce qui se serait passé si Goku avait éveillé le Super Saiyan alors qu'il était encore enfant quand Krillin il est mort pour la première fois. Et tu vas voir que contre toute attente, si c'était arrivé, la Terre elle était foutue. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le serveur Discord, OnePunchManFR, un serveur uniquement centré sur l'univers de OnePunchMan. Et comme d'hab les jaunines, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors pour tous ceux qui n'ont pas lu les premiers tomes de Dragon Ball, je vous fais un petit rappel. En gros, après le deuxième Tankeishi Budokai, juste après que Goku est perdu contre Tenshinan, ta Tambourine, un des soldats de Piccolo, qui va tuer Krillin. Alors à ce moment-là, Goku est super énervé, il a les cheveux qui se irisent sur la tête, mais malgré ça, il n'éveille pas le Super Saiyan. Et en fait, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce qui se serait passé si Goku, à ce moment-là, s'était transformé en Super Saiyan. Alors normalement, à ce moment-là, Goku est super fatigué, il monte immédiatement sur son nuage, il va affronter Tambourine et il se fait rétamer. Là, pour le coup, qu'il soit fatigué ou non, en Super Saiyan, il aurait tué Tambourine avec une seule attaque. Donc par la suite, comme dans l'histoire originale, ta Piccolo qui va envoyer ses soldats, il va envoyer Simbal, Simbal, il va se faire tuer, et il va finir par se déplacer lui-même. Alors normalement, dans l'histoire originale, Goku, il se fait casser la tronche. Par la suite, il va voir Karin, il s'entraîne, il devient plus fort, et il finit par prendre sa revanche sur Piccolo. Alors là, il n'y a même pas besoin de passer par la case Karin, parce que Goku, enfant en Super Saiyan, clairement, il te rétame sans aucune difficulté Piccolo. Donc ta Piccolo, qui juste avant de rendre son dernier soupir, va pondre son oeuf, ça va donner le Piccolo qu'on connaît, et comme dans l'histoire originale, ta Kami qui va vouloir entraîner Goku. Goku qui va accepter de recevoir l'entraînement de Kami, parce que mine de rien, malgré le fait qu'il soit devenu beaucoup plus fort que lui, bah à ce moment-là, il manque quand même cruellement de technique. Il ne sait pas sentir les ki, il ne sait pas voler, etc, etc. Donc jusqu'au dernier Tankeishi Budokai avec Piccolo, l'histoire, elle va être la même. À la différence près que Piccolo, il va devenir encore plus fort, parce qu'il aura été mis au courant par son père de l'immense puissance de Goku. Donc pendant le Tankeishi Budokai, ça se passe exactement de la même manière. T'as Goku qui gagne contre Piccolo sans même avoir à se transformer. T'as Shishi qui se marie avec Goku, etc, etc. Pour le moment, l'histoire reste plus ou moins la même, mais c'est à partir de là qu'il va y avoir de très gros changements. Donc 5 ans après, on a l'apparition de Raditz. Raditz qui va d'abord affronter Piccolo, puis il va aller voir Goku. Et cette fois, Goku, il ne va pas se faire rooster comme la dernière des victimes, et se faire kidnapper sans Gohan. Il va passer en Super Saiyan, et il va te démonter Raditz. Alors pour rappel, à ce moment-là, Goku en basse forme, il était plus ou moins à 400 unités de puissance. Raditz, il était environ à 1200. Donc avec le Super Saiyan qui multiplait la puissance par 50, il n'y a pas photo, Raditz, il se fait juste éclater. Alors par contre, évidemment, pour faire le malin, dans son dernier soupir, il va prévenir Goku de l'arrivée de Nappa et de Vegeta. Vegeta qui va entendre parler avec son dispositif de l'existence du Super Saiyan légendaire. Et comme tu le sais, Vegeta, il est omnubilé par cette histoire. Donc dès qu'il va entendre le mot Super Saiyan, il va rappliquer en vitesse. Mais le voyage dans l'espace est long, ce qui va laisser à nos amis une année de préparation, à la différence près que cette fois, les Z-Warriors, ils vont avoir Goku pour s'entraîner avec eux. Donc pendant un an, t'as Goku et toute la Z-Team qui vont s'entraîner avec Kami, ils vont devenir beaucoup plus forts qu'avant. Mais par contre, t'as Goku qui ne va pas s'entraîner avec Kaio, qui du coup ne va pas découvrir l'entraînement avec la gravité, mais quand même, il va énormément développer sa force. Alors comme tu le sais, la Z-Team, en s'entraînant avec Kami pendant un an, ils ont tous dépassé les 1200 unités, ils ont tous réussi à battre les Saibaman, sauf Yamcha, mais c'est parce qu'il avait baissé sa garde. Donc là, vu qu'ils ont Goku, le Super Saiyan qui s'entraîne avec eux, on peut supposer sans se tromper qu'à ce moment-là, ils vont atteindre au moins les 2000 unités de puissance. Et Goku c'est pire, lui il va au moins atteindre les 3000. Donc comme dans l'histoire originale, d'un Nappa et Vegeta qui débarquent, Nappa il se fait rooster en une seconde chrono en main par Goku, Vegeta il voit la puissance d'un Super Saiyan et il pète un plomb. Et il n'a plus qu'une seule solution pour s'en sortir, il doit directement claquer la transformation en Osaru. Alors pour rappel, la transformation en Osaru, elle multiplie la puissance par 10, Vegeta quand il est arrivé sur la Terre, il avait 18 000 unités de puissance, donc en se transformant, il a plus ou moins 180 000. Mais comme tu le sais, la lune a été détruite sur la Terre, et Vegeta il n'a pas d'autre choix que de produire une lune artificielle par lui-même. Et comme nous le fait remarquer Goku, en faisant ça, Vegeta il baisse drastiquement sa puissance. Donc on peut supposer que sa puissance, elle diminue au moins à 15 000, voire encore en dessous. Donc avec la transformation en Saint-Géant, il atteint les 150 000 unités, exactement comme Goku en Super Saiyan. Ce qui nous donne un combat vraiment dantesque, un combat ultra serré, mais qui se finit par la victoire de la Z-Team, parce que Vegeta il est tellement concentré sur le fait d'affronter Goku, qu'il ne peut pas surveiller ses arrières, et que Krillin avec un Kenzan, il arrive à lui découper la queue. Mais comme tu connais Goku, évidemment, il va épargner Vegeta, Vegeta va repartir en piteux état, et c'est là que l'histoire commence à vraiment se corser pour la Z-Team. Parce que Freezer, en entendant que le Super Saiyan est enfin apparu, il va se rendre en quatrième vitesse sur la Terre, et c'est là que malheureusement, la Z-Team ne va rien pouvoir faire. Parce que je te le rappelle, Freezer en première forme, c'est 530 000 unités de puissance, en deuxième forme, c'est 1 million, en troisième forme, c'est 1 million 5, et en forme finale, à 100% de sa puissance, c'est 120 millions. Donc bien sûr, t'as la Z-Team qui va s'entraîner en attendant que Freezer arrive. On peut supposer que Goku, il va au moins surpasser la puissance de Vegeta quand il est arrivé sur Terre, c'est-à-dire que grosso modo, il va atteindre les 20 000 unités, voire même les 30 000, mais avec sa transformation en Super Saiyan, malheureusement, il ne dépassera pas les 1 million 5. Donc t'as Freezer qui va se pointer, Goku, il va réussir à tenir tête à la première, la deuxième et la troisième forme, mais quand Freezer va claquer la forme finale, là, c'est complètement foutu. Et comme tu le sais, Freezer, c'est un sadique, il va éliminer toute la Z-Team, sauf Goku. Goku, il va péter un plomb. À ce moment-là, il va peut-être même claquer le Super Saiyan 2, mais le problème, c'est que le Super Saiyan 2, il est seulement 2 fois plus fort que le Super Saiyan 1. Du coup, on se retrouve avec un Goku à 3 millions, voire 4 millions d'unités de puissance, contre un Freezer qui est à 120 millions. Donc malheureusement, il n'y a pas photo, Goku, il se fait éclater, toute la Z-Team est morte, et malheureusement, Piccolo est mort aussi, ce qui a entraîné la disparition des Dragon Ball. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, malheureusement, la Z-Team ne peut pas être ressuscitée. Alors par contre, évidemment, dans l'au-delà, ils vont s'entraîner, ils vont devenir beaucoup plus forts, mais ça va leur servir à rien, parce que concrètement, ils ne pourront pas revenir sur la Terre. La Terre qui est devenue assiégée par Freezer, Freezer qui fait régner le mal et le chaos absolu, jusqu'à l'apparition de C-19 et C-20, qui vont se révolter, parce qu'ils ne veulent pas que la Terre appartienne à Freezer. Donc t'as C-19 et C-20 qui vont affronter Freezer, le problème, c'est que malgré un combat serré, ils ne sont pas de taille contre lui, et t'as C-19 qui, à ce moment-là, va se faire tuer. Ce qui va contraindre le Dr. Gero, comme dans l'histoire principale, à libérer C-17 et C-18, sauf que cette fois, il le fait pour tuer Freezer, et non pas pour tuer la Z-Team. Donc t'as C-17 et C-18 qui vont tuer le Dr. Gero, ils vont tuer Freezer, et t'as Cell qui va faire son apparition, et qui va les absorber. Et là, ça va être le gros bordel, parce que Cell, il va dominer la Terre pendant des années et des années. Et ça, jusqu'à l'arc-Boo, 7 ans plus tard. Alors pendant l'arc-Boo, qu'est-ce qui va se passer ? T'as Babidi qui va envoyer Dabra pour affronter Cell, le combat entre Dabra et Cell, qui va être très serré, va libérer énormément d'énergie. Cette énergie, elle va permettre la résurrection de Boo, et Boo, il va tuer sans aucune difficulté les deux personnages. Donc là, on se retrouve avec le gros Boo et Babidi qui vont dominer la Terre, et il n'y a plus aucune Z-Team, et plus aucun adversaire pour leur faire face. Donc là, comme dans l'histoire principale, t'as Boo-Boo qui va finir par tuer Babidi, t'as Mister Satan qui va attendrir Boo-Boo, Boo-Boo qui va se faire tuer son chien, il va devenir Super-Boo, et là, ça va être le gros carnage. T'as Super-Boo qui va tuer tous les habitants de la Terre, il va peut-être même détruire la planète, et en fait, ça va créer un cycle de chaos où Boo domine le monde. Alors là, il y a deux possibilités, soit Kaioshin, il va essayer de stopper Boo, et pour ça, il va essayer de ressusciter Goku ou Gohan en les entraînant avec la Z-Sword, auquel cas, la Terre peut être sauvée parce que Ultimate Gohan, il est beaucoup plus fort que Super-Boo, et la deuxième possibilité, c'est que Super-Boo, il fasse carnage, il détruise la Terre, il détruise plein de galaxies, et au final, il va seulement être détruit par Beerus qui aura fini sa sieste de plusieurs années. Et en plus, n'oublie pas que si Kaioshin, il meurt avec la destruction de la Terre, c'est fini pour Beerus, et clairement, il n'y a plus rien à ce moment-là qui pourra éliminer Super-Boo. Donc en fait, dans cette histoire parallèle, si Goku, il avait éveillé le Super Saiyan en étant enfant, au final, toute la Z-Team, elle se serait faite tuer à peine un an après l'apparition de Nappa et de Vegeta sur Terre, et à partir de ce moment-là, il n'y a personne qui aurait pu ressusciter, t'as Goku et sa bande qui vont s'entraîner chez Kayo, mais au final, ça va leur servir à rien du tout, et t'as Boo qui va finir par faire un énorme carnage sur la Terre. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que j'ai choisi pour ça ? C'est ça, je ne crois pas que ça ! Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires et à votre avis comment l'histoire aurait pu tourner différemment que ça. Et de mon côté, comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les jaunines.